Amadou Maktambaou, l'ancien directeur de l'UNESCO, célébré à travers un vernissage. Ses œuvres sont exposées pour l'occasion au musée Théodore Mounoud d'art africain. Une façon de relever la place de la recherche, de l'art et de la créativité dans l'éducation. Cette exposition permet de découvrir d'autres richesses de notre pays, d'autres richesses de notre continent et d'autres richesses de l'humanité. Et donc je pense que ceux qui viseront cette exposition verront mieux les connexions qu'il y a entre le combat pour l'éducation, le combat pour l'art, le combat pour le développement durable. Amandine fait partie de ceux qui admirent le parcours de l'homme. La jeune dame est étudiante en relations internationales et histoire de l'Afrique. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il a beaucoup œuvré pour la protection du patrimoine ouest africain. Du patrimoine mondial en général, mais ouest africain en particulier. Il arriverait pour sa protection, pour sa restitution également. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup ouvré dans divers domaines en fait, l'éducation également. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un dont la mémoire doit être honorée et on doit s'en souvenir et je trouve que c'est une belle occasion de le faire. Pour le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, commémorer Amadou Maktambao est un devoir pour la communauté universitaire. L'université à travers le musée Théodore Monod a tenu, a participé à sa façon, à l'hommage que la communauté nationale est en train de rendre au patriarche le doyen Amadou Maktambao. C'est un hommage qui est éclatant et un hommage que tous les Sénégalais devraient venir voir et participer à cet hommage à travers cette exposition. Le professeur Amadou Maktambao, dont les 100 ans ont été célébrés cette année, est un universitaire et homme politique sénégalais. Plusieurs fois ministre, il a aussi dirigé l'UNESCO pendant 13 années. Auteur de nombreuses publications, aujourd'hui, une université sénégalaise porte son nom.